... Et au 19h20, nous aimons les rêves qui se réalisent. Nous partons à la rencontre de deux montagnards, deux amis de longue date qui ont construit un igloo pour réveillonner en famille, en Savoie, à un peu plus de 1600 mètres d'altitude. Jean-Christophe Pain, Jean-Christophe Solary. D'abord, il a fallu choisir l'emplacement, pas trop loin d'une route, mais pas trop près d'une station. On avait comme cahier des charges, le fait que ce soit accessible parce qu'il y a des enfants de 5 et 7 ans. On avait le cahier des charges aussi très important de faire un igloo avec des blocs, pas de faire l'igloo où on creuse dans un tas de neige. De neige qui se passe bien. Ensuite, il a fallu retrousser ses manches en famille. Cet igloo, c'était un rêve de gosse, mais aussi un sacré défi. On avait une date limite, c'était de pouvoir faire le réveillon dans l'igloo. Donc on a commencé le dimanche, il fallait que le mardi soit fini. Et donc on a mis 3 sur 3 jours, en fait, 50 heures sur 3 jours, en gros. Ça a bien gelé cette nuit, c'est impeccable. Fabien est plombier chauffagiste à vélo. Sébastien veut devenir accompagnateur en montagne. Tous deux, moriennais, vieux amis montagnards, ont construit l'igloo dans les règles de l'art. Quand on a démarré la construction, on a planté un pieu, et puis on a pris une cordelette de 2 mètres pour matérialiser le rayon. Et on l'a utilisé tout au long de la construction pour faire vraiment une demi-sphère parfaite, enfin la plus parfaite possible pour le problème de la tenue, de la structure. Pour réaliser cet igloo à la mode inuit, il leur a fallu façonner au total 107 blocs. Compacter un par un dans cette caisse, puis scier sur mesure 45 cm d'épaisseur en bas, 20 cm en haut. Encore fallait-il savoir quelle neige utiliser. Si c'est trop mouillé, après à ce moment-là, c'est un bloc de glace. Il va être dur, mais il sera beaucoup moins isolant. Il faut qu'il y ait de l'air qui soit emprisonné à l'intérieur. Bonne année ! Bonne année ! Cet igloo, c'est une œuvre collective, celle d'Antoine et Bastien, les enfants, Véronique qui a lancé l'idée, et Merlin pour le suivi médical, Annabelle et Cédric pour l'intendance. Un réveillon au vin chaud et à la fondue au Beaufort d'Arves, dans un véritable caclon de fonte. Or, mais libérez ! Gousse de blanc, qui c'est qui met une gousse de blanc ? Il cultive l'art du bien-vivre ensemble. Ses bâtisseurs rigoureux et partageurs ont même déposé à l'entrée de l'igloo un livre d'or pour les éventuels visiteurs de leur création éphémère. Il faut monter jusque là-haut. Merci à vous d'avoir suivi ce 19-20, 21h05, les enquêtes de Vera, votre prochain rendez-vous avec l'info, Soria Kaldoun pour le 23h. Passez un excellent dimanche soir. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada